bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance pour le mois de juin 2023 pour les sagittaires signes solaires ou si vous avez votre ascendant en sagittaire ou votre lune en sagittaire bienvenue à toutes et à tous donc j'utilise le tarot pour délivrer les messages dans un premier temps donc je vous rappelle que la guidance est générale si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo donc visiblement vous êtes en train d'élaborer un projet en ce moment un projet est à l'étude et ça vous demande d'être fort ou forte d'être combatif ou combative alors on va voir on va prendre la coupe le 6 de bâton et le 2 de bâton oui donc en effet vous allez avoir la victoire par rapport à une mise en place d'un projet le 6 de bâton ce sont des récompenses des félicitations la victoire concernant une étude un projet qui est en train de se faire de se réaliser donc visiblement vous pourriez avoir les honneurs par rapport à un projet ou une situation allez on va prendre les 9 cartes ça peut être par exemple une évaluation réussie comme un examen aussi vous voyez allons voir tout ça donc le 8 de bâton le 10 de bâton ok le 6 de bâton qui revient le 9 d'épée le fou ok le 7 de coupe page de denier as de bâton et cavalier d'épée très bien bon c'est de bonne augure alors ici vous pourriez avoir un message très positif un message sur les réseaux sociaux un message écrit une lettre un mail peu importe cela annonce une bonne nouvelle puisqu'on vous annonce une victoire concernant un projet ou une situation donc ce sera la fin d'un cycle laborieux pour vous parce que je sens que vous avez mis beaucoup d'énergie dans une situation donc là vous êtes récompensé vous êtes félicité vous avez les honneurs cette victoire va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau avec le fou au milieu de votre tirage c'est quelque chose que vous ne connaissez pas vous allez mettre le pied dans une situation que vous ne connaissez pas peu importe visiblement vous pouvez le faire en tout cas vous avez les moyens de le faire maintenant mais ça vous fait un peu peur avec le 9 d'épée d'accord vous ruminer mentalement à propos de ce nouveau départ c'est partir à l'aventure repartir à zéro dans une situation de manière un peu plus légère j'ai envie de vous dire mais ça vous ça vous fait peur quand même pourquoi ça vous fait peur parce que vous avez plusieurs options plusieurs possibilités donc c'est pas mal il n'y a plus qu'à choisir voilà ici on me parle d'une opportunité à saisir donc ça peut être une opportunité dans un travail ou une opportunité par rapport à votre vie matérielle avec l'as de bâton à côté on peut être sur un souhait sur un désir quelque chose que vous voulez et que vous souhaitez depuis longtemps et puis ici avec le cavalier d'épée je sens que vous êtes convaincu de devoir saisir cette opportunité et vous passez à l'attaque vous passez à l'action même de manière impulsive donc visiblement vous pourriez recevoir une bonne nouvelle des félicitations des remerciements voire même pour un nouveau départ plusieurs options pour vous vous allez en choisir une celle que vous désirez et en plus vous allez démarrer un petit peu sur les quarts de tour sur les chapeaux de roue j'ai envie de vous dire pour pour saisir cette opportunité démarrer au quart de tour ouais je cherchais l'expression allez on va prendre un petit le normand qui s'appelle lumière le normandec pour différencier les domaines alors ici en haut trois cartes pour le domaine professionnel vos activités vos projets d'ordre matériel le côté relationnel au milieu et puis là on va prendre les messages pour votre vie spirituelle votre évolution personnelle nous allons mettre des cartes du tarot à côté de suite pour un complément donc en haut toujours les projets l'activité voilà on fait de la place ici pour la vie relationnel et là la vie spirituelle alors on va regarder tout ça vos activités vos projets votre vie matérielle alors on voit bien que vous avez un choix ici à faire par rapport à un projet vous pourriez recevoir une nouvelle information une lettre un sms un mail voilà un contrat ce qui permettra un changement dans votre activité professionnelle ou par rapport à un projet lié à votre vie matérielle vous allez y réfléchir peut-être que vous aurez une nouvelle perception des choses par rapport à cette situation une nouvelle réflexion une nouvelle information pour certains qui vous permettra d'aller de l'avant avec le cavalier de bâton on y va on est déterminé on saisit l'occasion donc un choix sur un courrier qui peut occasionner un changement on peut aussi avoir une bonne nouvelle concernant une mutation professionnelle ou une bonne nouvelle par rapport à un déménagement et on va de l'avant concernant ceci alors vie relationnelle la tour le mont et le serpent vous aurez une réflexion sur le mois de juin concernant une relation ou des relations ça dépendra de chaque sagittaire on sent un blocage avec une personne ou des personnes des personnes qui ne sont pas forcément très honnête ou sincère avec vous donc vous prenez énormément de hauteur et de recul le pape et le monde on me montre bel et bien un engagement qui est bien présent dans une relation vous souhaitez passer à autre chose dans une relation vous voulez passer à l'étape supérieure mais chez vous il y a quand même de la méfiance de la prudence par rapport à ça ou bien c'est une autre personne qui est trop prudent ou prudente ce qui bloque la relation on sent une période de retrait d'introspection par rapport à la relation vous voulez passer à autre chose au sujet d'un engagement mais il ya un hic il ya un blocage vous ne vous sentez pas assez épanoui peut-être que vous voulez déménager avec la personne ou rejoindre cette personne on sent que vous avez besoin d'une ouverture par rapport à cette personne peut y avoir aussi des déplacements liés à l'étranger ou dans une autre région ou département pour visiter cette personne mais si vous souhaitez un engagement plus concret c'est un peu difficile encore sur le mois de juin parce que vous vous posez les bonnes questions c'est à dire est ce que je suis avec une personne qui est fidèle sincère voilà qui qui avoue les choses qui communiquent voilà ce sont vos questions voilà donc du coup vous réfléchissez au niveau spirituel donc on a le poisson l'ours et l'encre alors au niveau spirituel vous avez besoin de vous sentir en sécurité ça peut être en sécurité matérielle mais aussi vous avez besoin d'une sécurité affective vous avez besoin d'un ancrage ce que ce dont vous avez besoin sur le mois de juin c'est une stabilité soit au niveau de l'argent soit vous aimeriez vous sentir rassuré par rapport à l'aspect relationnel regardons les deux cartes du tarot en effet en ce moment il y a des rivalités des conflits et parfois vous ne vous sentez pas à votre juste place dans cette situation ok on me parle de rivalité ici de concurrence de compétition le fait de ne pas vouloir la même chose avec l'autre personne ou d'autres personnes des membres de votre entourage donc ce qui crée des conflits un rapport de force avec le jugement on a du mal à pardonner à une personne ou bien on a du mal à trouver sa place par rapport à une situation donc vous aurez besoin sur ce mois de juin de vous sentir stable de vous sentir en sécurité mais ici à vraiment trop de conflits à régler donc il serait bon peut-être de communiquer pour gérer cette situation au mieux alors on va regarder avec l'oracle de la numérologie on va prendre deux messages non un message pardon je sais pas pourquoi deux parce qu'il ya deux cartes qui sont tombées peut-être un message suffira hop sept j'ai fois en moi et en mon projet je prends conscience de mes talents en faisant un travail d'introspection ou en prenant conseil auprès d'une personne compétente pour m'y aider donc visiblement peut-être qu'il ya un manque de confiance en vous ici par rapport à une situation on vous demande ici d'avoir froid fois en vous et en votre projet vous avez des talents donc on vous demande de prendre conscience un de vos dons de vos talents par rapport à un projet ou une situation en effet on vous parle d'un travail d'introspection on l'a vu là aussi concernant le côté relationnel et peut-être que vous avez besoin de conseils par rapport à une personne au niveau relationnel le pape peut représenter aussi un conseiller une conseillère qui pourrait venir vous venir en aide par rapport aux relations de manière générale voilà mes chers amis sagittaires j'en ai terminé avec votre guidance du mois de juin 2023 j'espère que celle ci vous a aidé vous a éclairé merci pour votre écoute votre fidélité on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant les autres vidéos bye bye